ah bah je pense que ce soir je vais jouer à la switch alors il se trouve que j'étais chez trm là hier je suis allé chercher faire des devis voir sandrine à boulogne et faire des devis et je suis tombé sur l'osmo action que j'ai pu découvrir hier ils ont été assez rapides en livraison dj parce que d'habitude ils font des annonces et après c'est des années d'attente avant le produit mais là on l'a donc voilà donc un écran tactile trois boutons qs display et rec on a la batterie qui s'élève qui s'enlève à 2 d'abord faire ça puis ça on a pour que ce soit bien étanche d'ailleurs c'est bien marqué si on voit encore du orange là c'est que c'est pas bien fermé une petite trappe avec usb ces cartes micro sd ça va jusqu'à 256 du coup j'en avais une de 128 sous la main donc je dis bah tiens tant qu'à faire et du coup trappe étanche j'essaye d'enlever ça mais non je pense qu'ils vont mettre des filtres par dessus mais j'arrive pas à le dévisser j'ai pas trop envie de forcer franchement petite caméra vraiment sympa switch voilà avec ces deux écrans et donc tous ces réglages écran tactile swipe 4k50 hop rocksteady c'est la stabilisation hop on peut faire du 2k7 du 4 tiers du 1080p du slow motion à 100 images secondes vraiment il ya tout vidéo photo timelapse ils ont sorti vraiment la grosse artillerie voilà donc les photos voilà donc les vidéos que je viens de faire écran tactile 4k 50 images secondes avec le son un petit plan essayer de faire un plan racer en intérieur voilà donc on a en swipant par là les réglages auto manuels 400 iso iso max 600 shutter tout est en manuel là on a le dessiner like ou ou pas donc on peut choisir normal ou dessiner like le dérap donc là il est en off je peux faire on pour voir les parallèles bien droite la white balance sur 5006 et le format mauve ou point mp4 donc là on a ça ça voilà c'est sur le côté droit vers le haut donc c'est tous les réglages j'ai mis je conseille de mettre la luminosité de l'écran au minimum pour garder de la batterie parce que apparemment c'est une heure et quelques avec le mode rocksteady là on peut sauvegarder ses configurations donc j'ai fait un mode hdr 4k 25 à 5600 et un mode 4k à 50 images secondes en dessiner like à 5600 voilà on peut bloquer l'écran screen l'hôte c'est pas mal un peu plusieurs réglages en plus non voice control snapshot quick switch mince pas je suis con quick switch bon bah il faut faire une petite mise à jour quand on est dans le menu pas besoin de faire le quick switch voilà hop 1 le quick switch et voilà donc en fait qs c'est pour quick switch et donc le menu on peut choisir ces menus personnalisés cirque moi c'est ceux des deux que j'ai créé et cela et on peut en avoir d'autres là voilà on peut rajouter burst time photo on clique on choisit on sélectionne et après quand on appuie sur le bouton quick switch qui est là hop et ben ils se sont rajoutés la photo burst timelapse sur le chêne c'est le mode hdr qui est pas mal je ferai des tests images du wifi le son voilà power on language et formaté voilà et encore longtemps dessus voilà j'appuie longtemps dessus soit il faut faire deux doigts deux doigts sur l'écran tactile donc avoir le logo double tape et voilà donc c'est de l'autre côté soit avec le voice control et donc le voice control c'est screen switch start recording et c'est en train de tourner donc là voilà donc on a on à l'image sur le petit carré donc sachant que ça va pas enregistrer en carré ça va enregistrer en 16 neuvième mais c'est croupé et en fait c'est ça le menu stop recording voilà super screen switch screen switch screen switch et donc en fait dans le menu on a bien ça c'est ici full front screen off donc là on va voir non non si je fais screen switch voilà et là il ya toute l'image stars recording voilà j'ai une gopro line go pro 6 bon bah pour comparer c'est vrai que c'est pas c'est pas tout à fait la même chose l'écran est un peu plus grand le fait d'avoir un écran ça fait tout de suite plus high tech qu'un écran lcd de la gopro on la connaît depuis au moins au moins dix ans mais si ce n'est pas plus et elle a toujours eu un écran lcd je pense en épaisseur ils ont appris ont pris à peu près le screen switch donc voilà les deux les deux caméras côte à côte donc dj rentre dans la famille des action caméra d'ailleurs sont pas très embêté un dji action cam dji osmo action je vais faire un petit mouvement style drone avec le fameux rock steady start recording et donc ça c'est avec le rock steady et on a aussi l'application qui s'appelle mimo mimo et donc bien sûr en fait on a le retour vidéo sur l'iphone donc ça représente ça ressort ça ressemble à quoi ça ressemble à ça l'application dji mimo voilà appareil déconnecté donc on va faut l'activer un activation ça c'est déjà fait donc je vais juste la connecter l'appareil je me connecte c'est du wifi voilà ok rejoindre parfait ça a l'air d'être beaucoup plus rapide que l'osmo à mon avis ont eu des retours et du coup on se connecte assez rapidement et voilà donc j'ai l'image j'ai l'image un peu comme dji go mais ils ont changé d'application donc c'est assez assez marrant donc voilà on va faire un petit petit effet infini donc et ben j'ai l'image donc je peux me balader je peux me retourner voilà et le rocksteady est quand même plutôt bluffant je sais pas si vous voyez hop là petit à la main c'est assez dingue super dingue bref donc voilà quick switch est-ce que voilà super ok donc bah pareil menu donc c'est un peu différent que dj go là on a on peut switcher vidéo vidéo hdr ralenti timelapse hop là on a la bibliothèque l'histogramme les réglages enfin les valeurs où on en est hop un petit c'est tous les menus en fait qu'on a au dos de la caméra qui sont dans le téléphone voilà le seul truc c'est qu'il n'y a pas de sortie pas de sortie hdmi peut-être qu'il y aura un adaptateur usb c'est ou peut-être avec l'iphone je ne sais pas mais pas de pas de sortie hdmi mais sinon le reste franchement c'est super j'ai acheté un petit mojo je vais le mettre dessus faire des images et on verra ce que ça donne voilà voilà et donc ce soir moi j'ai aller jouer à la nintendo switch